bonjour à tous je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui alors le thème des 45 prochaines minutes c'est comment faire le lien entre l'esthétique la fonction et la biologie donc pour parler de ce sujet en fait je vais vous présenter le cas d'un patient Alexandre qui vient au cabinet pour un contrôle des tartrages et une de mes associées reçoit le patient et m'appelle parce qu'elle est intriguée sur le volume des exostoses que présente Alex donc c'est comme ça que je rencontre Alex et finalement les exostoses et le volume des exostoses c'est essentiellement dû aux forces qu'exerce Alex sur ses dents et donc sur le parodonte et on voit qu'Alex a perdu déjà beaucoup d'émail plusieurs dents sont dans la dentine et il y a juste quelques petites sensibilités qui apparaissent mais pas grand chose et donc quand on a des patients comme ça où on voit bien qu'il va y avoir une grande réhabilitation à faire pour aller protéger en fait la dentine et pour aller restaurer les mailles abîmées la première difficulté pour ce type de patient ou bien pour ce type de patient autre patient mais on voit que c'est complètement différent en termes de traitement qu'il va y avoir à proposer mais on a des pertes osseuses, des dents qu'il faut extraire, des tissus mous à gonfler et donc ces patients là en fait, ces plans de traitement là peuvent être compliqués donc la première difficulté en fait c'est la création de ces plans de traitement la création de ces plans de traitement c'est quelque chose d'extrêmement important une fois qu'on a une feuille de route bien établie, un plan de traitement bien établi ça sera beaucoup plus facile de réaliser le traitement comment on fait pour réaliser un plan de traitement ? on va suivre les 5 étapes suivantes la première étape c'est la discussion avec le patient la discussion avec le patient c'est quelque chose qui est souvent bâclé on va assez vite on va assez vite parce qu'on est pressé, parce qu'on a plein de patients au cabinet, dans le cabinet et finalement on écoute, mais on n'écoute que d'une seule oreille or c'est vraiment un temps très important pour faire un plan de traitement au patient, il faut absolument connaître son patient connaître les objectifs, qu'est-ce qu'il attend de la dentisterie tous les patients n'attendent pas la même chose de la dentisterie et si on propose tout le temps les mêmes plans de traitement il y a un certain nombre de patients qui ne vont pas accepter vos plans de traitement donc écouter le patient, connaître les objectifs, qu'est-ce qu'il veut comme type de dentisterie connaître ses limites quelles sont ses limites, ça peut être ses limites financières mais c'est aussi des limites en temps quelquefois on a des patients qui sont extrêmement pris et qui n'ont pas le temps de venir donc ça c'est des limites aussi à connaître ça peut être des limites de peur des patients extrêmement peurs de la chirurgie un patient qui a extrêmement peur de la chirurgie ça va être compliqué de lui faire accepter un plan de traitement où il faut des implants alors quand je dis ça, je ne dis pas qu'il faut faire des compromis je dis qu'il faut juste intégrer le fait que ok, ce patient-là a peur de la chirurgie il faudrait des implants mais de toute façon, il ne fera pas des implants trop de peur donc soit lui amener des méthodes de relaxation pour qu'il puisse passer à l'action soit ne pas partir sur les implants et proposer autre chose au patient donc l'écoute, la connaissance de notre patient est quelque chose de fondamental une fois qu'on a fait ça, la deuxième étape pour créer le plan de traitement c'est la planification esthétique planifier l'esthétique ne veut pas dire penser au traitement qu'on va faire planifier l'esthétique veut juste dire ok, pour un sourire harmonieux où est-ce que je dois placer les bords libres les incises maxillaires où est-ce que je dois placer mes collets où est-ce que je dois faire mon smile design où est-ce que je dois être mon nouveau sourire mes tissus mous et mes tissus dur ensuite on verra la technique qu'on utilise mais déjà, où est-ce que doivent se situer les tissus l'étape suivante, troisième étape ça va être l'étude de la fonction pour Alex, étude de la fonction ça va être ok Alex, est-ce que je reconstruis en OIM ou pas est-ce que j'augmente la dimension verticale comment est sa mastication on va détailler tout ça étape suivante, quatrième étape c'est regarder les supports donc c'est que normalement à ce moment-là où je m'intéresse en intrabucale à Alex et où je m'intéresse à ses dents est-ce qu'il y a des endos à reprendre est-ce qu'il y a des tenons à déposer est-ce qu'il y a des extractions à faire est-ce qu'il y a des implants à poser est-ce qu'il y a des couronnes à déposer tout ce qui est support l'objectif c'est de rendre tous les supports suffisamment solides pour recevoir la réhabilitation d'Alex et le dernier point qu'on va étudier c'est la biologie le parodonte est-ce que l'hygiène est correcte est-ce qu'il y a des récessions est-ce qu'il y a besoin de grève gingivale est-ce qu'il y a des furcations des problèmes parodontaux qui nécessitent traitement parodontal donc pour l'élaboration du plan de traitement on part du patient pour aller jusqu'à la biologie on travaille un peu comme un architecte un architecte si vous allez voir un architecte pour construire une maison avant de vous proposer un design de maison il va vous écouter qu'est-ce que vous aimez en termes de design comment vous vivez fonctionnellement pour harmoniser les pièces et ensuite il vous fera une proposition et bien on doit travailler de la même manière avec nos patients je vous ai juste mis une phrase de Dawson Dawson dit que 90% du succès d'un traitement vient de la planification si vous planifiez bien un plan de traitement vous avez beaucoup de chance d'avoir un succès dans le traitement donc on a vu pour faire le plan de traitement on part du patient on va à la biologie par contre lorsque l'on réalise le traitement lorsque le patient a accepté le plan de traitement et on commence à construire à ce moment là on commence par traiter la biologie on assainit on améliore l'hygiène on fait les grèves de tissus s'il y a besoin de grèves de tissus ensuite on va rendre tous les supports très résistants on reprend les endos s'il y a des endos à reprendre on dépose des tenons on pose des implants on fait des extractions on réalise les supports et quand les supports sont solides à ce moment là on va tester la fonction et ensuite on va finir par l'esthétique pour réaliser un plan de traitement on a besoin de données et ça c'est les données qu'on prend à chaque fois quasiment à chaque fois les photos du patient photos du visage face, trois quarts profil lèvres au repos grand sourire on fait les photos intrabucales aussi on va prendre bien évidemment les modèles modèles d'études soit de manière digitale soit de manière silicone et plâtre et puis quelques fois on va tout de suite enregistrer aussi la position mandibulaire on va le voir un peu plus tard et on prend les radios qui vont des rétro-hévolaires au panoramique ou au scanner 3D l'idée en fait c'est d'avoir comme un clone digital je voudrais pouvoir étudier le patient étudier le cas clinique sans avoir le patient devant moi je rajoute une chose à ces prises de données c'est des courtes vidéos de mastication ces courtes vidéos de mastication peuvent servir dans certains cas où on se retrouve au laboratoire de prothèse avec les modèles montés sur articulateur pas montés sur articulateur et on essaye de voir un peu comment se passe la fonction du patient et quelques fois c'est compliqué quand on a que les modèles et une simple vidéo comme ça à l'iPhone au smartphone peut nous permettre enfin nous donne beaucoup d'éléments et nous permet de recaler les modèles correctement donc on a vu que la difficulté numéro 1 dans ces grandes réhabilitations c'était l'élaboration du plan de traitement une fois qu'on a élaboré le plan de traitement on a une deuxième difficulté qui arrive la deuxième difficulté c'est de parler argent ça c'est une difficulté parler argent est une difficulté ces plans de traitement là les grandes réhabilitations que vous soyez sur dents ou sur un plan coûtent de l'argent et on a du mal à parler argent pourquoi on a du mal à parler argent le premier problème qu'on a c'est qu'en dentisterie en fait on a que des produits virtuels ça veut dire quoi un produit virtuel ça veut dire que le patient doit nous faire confiance on n'est pas capable de montrer le résultat qu'on pourrait avoir exemple le patient vous demande pour un éclaircissement dentaire le patient va parler de lui de blanchiment et il va demander ben ok vous allez regarder il va partir d'une teinte il dit mais je vais être blanc comment et on n'est pas trop capable de dire comment il va être blanc c'est ça le virtuel en fait il doit nous faire confiance faites-nous confiance le blanchiment va fonctionner oui mais qu'est-ce que ça va donner et là on est bloqué on ne peut pas répondre c'est ça le produit virtuel et en fait en dentisterie on ne fait que ça on ne fait que argumenter sans pouvoir réellement montrer ce qu'on fait c'est comme si vous alliez acheter une voiture et à la concession ils sont incapables de vous montrer la voiture vous ne pouvez pas toucher la voiture vous ne pouvez pas voir la couleur de la voiture vous ne pouvez pas sentir le cuir de la voiture vous ne pouvez pas essayer la voiture ben si vous étiez dans ces conditions-là vous auriez beaucoup plus de mal à passer à l'action d'achat de la voiture alors nous en dentisterie c'est pire parce qu'en plus du produit virtuel on a tout ce que pense le patient autour de notre profession on est cher on utile on fait mal et très souvent ils vont demander un autre avis donc on a un produit virtuel et en plus on a un peu une mauvaise presse le problème d'un prix c'est pas si c'est cher ou pas cher le problème d'un prix c'est un problème d'équilibre avec la valeur quelle valeur elle produit et quel prix je mets en face je vous donne un exemple si vous prenez deux couronnes céramiques une affaire sur une incisive une affaire sur une molaire au même prix vous aurez beaucoup plus d'acceptation sur l'incisive que sur la molaire parce que lorsqu'une incisive doit être je vais dire couronner le patient voit tout de suite la valeur c'est esthétique s'il ne le fait pas ça va être moche donc il y a de la valeur il est capable de mettre le prix vous proposez la même chose le même prix la même céramique sur une molaire il y a beaucoup moins de valeur pour un patient c'est une molaire ça ne se voit pas il a d'autres dents pour manger et donc il y aura un taux d'acceptation moins important prix valeur ce qui veut dire que nous il faut créer de la valeur il faut qu'on upgrade nos patients pour que finalement la dentisterie les dents ça soit important créer de la valeur on a des concurrents nos patients n'ont pas des moyens illimités en tout cas les miens n'ont pas des moyens illimités ils ont un budget ils gèrent le budget et on a des concurrents les concurrents c'est qui ? les concurrents c'est les nouvelles voitures c'est les rénovations de maison c'est les vacances c'est le shopping plein plein de choses toute la société de consommation dans les priorités du patient la majorité du temps la dentisterie arrive bien tard donc on a un produit virtuel on a mauvaise presse on ne sait pas vraiment créer de la valeur et ce n'est pas une priorité pour le patient et on doit présenter un devis au patient pour retenir une chose c'est pour accepter un devis pour passer à l'action d'acheter quelque chose c'est toujours l'émotion qui nous fait passer à l'action c'est pas parce que vous avez réfléchi que vous passez à l'action vous passez à l'action parce qu'à un moment donné vous avez l'émotion et vous dites ok j'y vais et ensuite vous réfléchissez et vous trouvez des excuses pour justifier cet achat alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça avec tous ces grands thèmes autour de l'argent qu'est-ce qu'on peut faire en dentisterie on va revenir à Alex je vous ai dit pour faire le plan de traitement il faut connaître Alex donc la première chose il faut penser ça sert à rien que je propose un plan de traitement à Alex si lui il n'est pas du tout intéressé par la dentisterie la deuxième étape c'est la planification esthétique donc je fais ma deuxième étape planification esthétique pour la planification esthétique j'utilise le DSD Digital Smile Design qui a été développé par Christian Kauchman en fait à partir d'une photo de plusieurs photos en fait du visage du patient avec le sourire on va zoomer en intraoral et de l'intraoral en fait on va designer ce qui pourrait être le futur sourire du patient alors c'est pas quelque chose de standard c'est juste une aide pour aider guider le prothésiste donc ça va me permettre de faire des mesures et ça va me permettre ça va permettre au prothésiste après de réaliser un wax up donc à cette étape là je vais demander au prothésiste de me faire un wax up uniquement des 10 faces vestibulaires uniquement les 10 faces vestibulaires du maxillaire du sourire du patient je reçois ce wax up et ce que je vais faire c'est que je vais faire un mock up et je vais filmer le mock up donc ici ici vous avez les vidéos avant mock up après mock up et ces vidéos là en fait je vais les montrer au patient je vais pas montrer le mock up avec un miroir parce que si vous montrez avec un miroir le patient va regarder tous les défauts du mock up l'angle distal de la 11 est pas exactement identique à l'angle distal de la 21 et en fait on va devoir uniquement se justifier là ce qu'on va faire vidéo et on va demander à Alex de se regarder sur vidéo donc là vous avez les vidéos sur écran et Alex arrive et il regarde les vidéos et là il découvre ce que pourrait être son nouveau sourire c'est quoi l'étape suivante ? l'étape suivante une fois qu'Alex a vu ça pourquoi on lui montre ça ? parce que le produit qui est virtuel on va commencer à le transformer en réel là Alex c'est comme s'il avait essayé la voiture donc l'étape suivante c'est de lui proposer le plan de traitement qui lui correspond avec le chiffrage financier pour que ensuite Alex puisse accepter le plan de traitement combien on facture cette phase 1 ? ça ça s'appelle la phase 1 chez nous cette phase 1 chez nous on la facture pas ça prend du temps ça coûte du wax up mais on facture pas je facture pas parce que encore une fois je vais prendre l'exemple de la voiture qui marche assez bien c'est comme si vous vouliez essayer une voiture que vous potentiellement pourriez acheter et qu'on vous dise écoutez pour essayer la voiture vous devez payer 400 euros si on vous disait pour essayer la voiture ça coûte 400 euros je pense que peu de monde essaierait la voiture je pars de ce principe là et donc cette phase là je la facture pas vous pouvez très bien facturer cette phase là c'est comme vous le souhaitez ce que je veux donner dans cette phase 1 et même après dans le reste du traitement en fait c'est du service cette phase 1 c'est vraiment pour moi du service le service de donner au patient la possibilité de se faire soigner le service de donner au patient la possibilité de sentir qu'est-ce que pourrait être son traitement quand le patient a accepté le plan de traitement on a une 3ème difficulté carré la difficulté fonctionnelle fonction occlusion position mandibulaire qu'est-ce qu'on fait avec tout ça on a un patient qui a usé on a un patient qui a usé mais qui a peut-être pas perdu de dimension verticale parce que peut-être qu'il y a eu des aigressions compensatoires compensatrices donc comment on fait comment on fait avec ça on a pas mal de questions sur sur la fonction comme je viens de le dire est-ce qu'on doit augmenter la dimension verticale oui non et si oui de combien on doit l'augmenter et comment on l'augmente et est-ce qu'on va l'augmenter par le maxillaire ou par la mandibule ou par les deux arcades et quand on a décidé d'augmenter comment on teste la nouvelle occlusion qu'est-ce qu'on utilise comme technique combien de temps on va le laisser en bouche et quand ça a été validé comment on commence le traitement par où partie esthétique partie fonctionnelle par le maxillaire par la mandibule on va essayer de voir ça est-ce que je dois augmenter la dimension verticale la réponse est oui oui pourquoi parce que si vous n'augmentez pas la dimension verticale pour venir coller ici vos restaurations vous allez devoir prendre la fraise et abîmer ce magnifique émail et cette dentine et donc vous allez l'utiliser si vous augmentez la dimension verticale vous allez vous créer de l'espace et vous allez pouvoir coller les restaurations en préparant à minimum le problème lorsqu'on veut augmenter la dimension verticale on a un problème c'est la proprioception la proprioception en fait le patient est programmé donc quand vous lui demandez d'ouvrir et fermer il vient toujours à la même place et on ne sait pas si cette position est pathogène ou pas peut-être qu'elle est pathogène peut-être pas donc comment on peut faire pour augmenter la dimension verticale si on regarde la littérature sur le siècle dernier entre 1900 et aujourd'hui en fait on va trouver à peu près 26 définitions de la relation centrée ça s'appelle toujours relation centrée mais en fait les positions la position de la relation centrée a un peu varié au fil des années et on trouve plusieurs techniques d'enregistrement à peu près noter 7 techniques d'enregistrement qui sont toutes valables donc comment on fait la seule chose que je sais c'est que si j'augmente sur l'articulateur j'ai quand même un fort risque d'erreur si je mets mes modèles en OIM et je monte mon maxillaire et ma mandibule en OIM sur l'articulateur et que ensuite je demande au prothésiste d'augmenter la dimension verticale par la tige incisive j'ai un fort risque d'erreur pourquoi ? est-ce qu'on est sûr qu'Alex est usé à droite et à gauche de la même manière ? est-ce qu'on est sûr qu'Alex est usé le postérieur et l'antérieur de la même manière ? c'est-à-dire que si Alex au fil des années par des habitudes parafonctionnelles avait usé 3 mm d'un côté et 1 mm de l'autre ça serait bien que moi quand je fasse la réhabilitation je corrige ce décalage or si je monte sur l'articulateur et j'augmente la tige sur l'articulateur je vais augmenter de la même manière des deux côtés donc c'est pour ça que c'est une technique que j'aime pas quelles que soient les écoles au plus âme en fait ce qu'on recherche tous c'est une position d'équilibre et c'est une position de référence une position reproductive la position d'équilibre c'est quoi ? la position d'équilibre c'est une harmonie entre les dents les muscles les articulations tout ça ça doit travailler ensemble et tout ça ça travaille ensemble dirigé contrôlé par le système nerveux central ici on a un schéma tiré du bouquin de Marcel Le Gall et je vais vous en reparler après en fait autour du desmodonte on a des mécanorécepteurs et ça envoie des infos au système nerveux central qui vont envoyer des infos aux muscles et qui vont venir positionner la mandibule et donc les articulations donc il faut prendre en considération tout ça il y a un autre livre à côté que je vous ai mis c'est Peter Dawson qui est un natologiste qui s'occupe essentiellement des ATM et en fait il dit quelque chose de très intéressant c'est que quand les dents et les muscles sont en guerre les muscles ne perdent jamais et Alex en est un bon exemple dents et muscles en guerre les muscles d'Alex se portent très bien aucune symptomatologie par contre les dents elles ont un peu subi les conséquences de l'activité musculaire donc il faut faire extrêmement attention aux muscles comment on va faire ça ? on va diviser la fonction en deux deux voies la première c'est la position mandibulaire la deuxième c'est les contacts dentodentaires on divise ça en deux c'est pas parce que les contacts dentodentaires sont corrects que la position mandibulaire est correcte exemple est-ce que vous avez déjà eu des jeunes 25-30 ans qui se présentent au cabinet et qui se plaignent soit de claquements articulaires soit de douleurs musculaires sur les muscles élévateurs ou abaisseurs quand vous regardez en bouche ils ont eu un traitement orthodontique et tout est parfaitement aligné et tout s'emboîte parfaitement et il y a même une fonction qui aligne et il y a même une propulsion et tout est parfait et bien en fait il y a une incohérence entre la position mandibulaire et les contacts dentodentaires les contacts sont bons mais la position mandibulaire est mauvaise donc il faut reprendre la position mandibulaire et bouger les dents en fonction de la position mandibulaire donc à chaque fois qu'on cherche à modifier l'OIM du patient on va chercher la position mandibulaire et ensuite on reconstruit les dents la position mandibulaire il faut la penser dans les six dimensions de l'espace c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur l'articulateur c'est si on monte en OIM on monte la glige incisive en fait j'ai une seule dimension j'ai juste la verticalité mais peut-être que j'ai une correction transversale à apporter peut-être que j'ai une correction entéro-postérieure à apporter et peut-être qu'il y a eu tous des phénomènes de tangage ce qu'on appelle le rôle le Yowell-Pitch qu'il faut corriger aussi une fois que j'ai trouvé la position mandibulaire j'ai les contacts dentodentaires et ces contacts là en fait on va les équilibrer avec trois séquences la première séquence c'est en statique ouvrez fermé ouvrez fermé ouvrez fermé mettez le papier articulé vous avez les contacts mais là c'est pas fini là il va falloir équilibrer la mastication et ensuite il va falloir travailler les latéralités on va voir ça je reviens sur la position mandibulaire on a vu je veux augmenter la dimension verticale mais j'ai la proprioception le patient est programmé et il faut que je le déprogramme donc pour le déprogrammer ce qu'on utilise aujourd'hui c'est Intense Intense c'est un électrostimulateur en fait c'est une machine qui va envoyer un très faible courant électrique au niveau du nerf numéro 5 pour relaxer les muscles son seul objectif pour nous c'est la relaxation musculaire si le patient est spasmé si je veux enregistrer une position mandibulaire plus physiologique il faut d'espasmer les muscles sinon ça marche pas il y a des études sur le TENS c'est pas quelque chose de nouveau on va trouver des études sur le TENS qui nous disent que ça diminue l'activité musculaire ça relaxe et on n'est pas les seuls à utiliser le TENS le TENS c'est utilisé en médecine à chaque fois qu'on a un problème musculaire comment ça marche en clinique en clinique vous avez un patient qui arrive avec son OIM habituel ses trajectoires habituelles d'ouverture et de fermeture et sa position de repos habituelle c'est habituel pourquoi ? parce que c'est programmé par la proprioception du patient et là on va utiliser le TENS pendant une heure pour déprogrammer le patient pour casser cette relation entre le desmonope la proprioception et le système nerveux central on va utiliser avec ça vous allez voir un système de COIS pour trouver une position qui est plus physiologique donc un repos physiologique une trajectoire plus physiologique d'ouverture et de fermeture et une occlusion une position mandibulaire plus physiologique cliniquement comment ça se passe ? en fait c'est assez simple d'utiliser le TENS vous avez ici des électrodes vous positionnez les électrodes juste en avant du condyle c'est là où le nerf numéro 5 passe et puis vous allez brancher les câbles et puis vous avez le bouton ON-OFF l'amplitude et vous allez tout doucement augmenter l'amplitude et vous allez voir la mandibule du patient bouger toute seule vous laissez le patient pendant une heure position relax vous laissez la lumière l'allongez légèrement pas de contact dans ton dentaire pour qu'il se déprogramme complètement et vous allez ensuite enregistrer l'occlusion au bout du nerf enregistrer la position mandibulaire l'enregistrement se fait à l'aide d'un système de COIS ça c'est un système de COIS donc en fait c'est comme une plaque palatine avec en avant de la plaque palatine en fait comme un bourrelet une plateforme en résine qui va nous servir à stabiliser la mandibule donc la plaque de COIS ça a été inventé par John COIS à Seattle je l'ai un peu modifié parce que la position de la langue au moment de l'enregistrement intermaxillaire est très importante si vous faites des tests là en même temps que je parle si vous faites des tests dans votre bouche positionnez votre langue la pointe de la langue sur les faces palatines des prémolaires maxillaires d'un côté par exemple à gauche et vous serrez et vous allez voir vous n'allez pas serrer en oulienne maintenant la pointe de la langue vous la basculez de l'autre côté et vous serrez vous allez voir que vous allez serrer dans une autre position la pointe de la langue mettez-la en postérieur et c'est une autre position mettez-la en antérieur et c'est une autre position la langue on devrait la positionner juste en arrière de la papille rétro-incisive donc la plaque de Coyce je l'ai faite échancré pour que le patient puisse positionner la langue correctement en arrière de la papille rétro-incisive cliniquement techniquement comment ça se passe ici j'ai ma plaque de Coyce qui est en place et vous voyez que les incisives mandibulaires vont venir taper dessus sur le méplat qui est en arrière des incisives maxillaires ça je peux le travailler en hauteur en verticalité la verticalité je peux la travailler comment je la travaille je la travaille avec deux critères le critère esthétique que j'ai un recouvrement et une dimension verticale qui soit esthétique et aussi avec des critères de restauration je m'explique c'est à dire qu'en postérieur en fait je veux créer suffisamment d'espace pour très peu voire pas du tout préparer mes dents on a vu tout à l'heure je veux augmenter la dimension verticale pour créer de l'espace pour ne pas préparer mais en fait c'est à ce moment là que je vais créer de l'espace donc ma plaque de Coyce doit être suffisamment épaisse pour qu'en postérieur je puisse venir coller mes restaurations céramiques la hauteur en fait ça c'est la verticalité pure le Coyce la hauteur en fait il y a des études qui ont montré qu'on pouvait aller jusqu'à 5 mm en antérieur en fait vous pouvez augmenter la dimension verticale jusqu'à 5 mm ça ne pose pas de problème d'acceptation par le patient ça c'est la verticalité par contre il faut bien faire attention au sens transversal en terreau postérieur ici on va voir les étapes d'enregistrement première étape la patiente a la plaque de Coyce et je vais marquer le point bleu comme vous avez vu tout à l'heure sur la photo donc je vais demander à la patiente de débutir et ça va venir marquer le point bleu on va répéter ça plusieurs fois pour être sûr que c'est reproductible une fois que c'est reproductible ça veut dire que c'est ma position d'enregistrement je vais demander étape numéro 2 à la patiente d'ouvrir je vais injecter du silicone de fusion donc là ce qu'on utilise c'est le rigidur de chez Vizico je les mets sur les dents postérieures et je demande à la patiente de venir serrer et elle vient serrer sur le point bleu du papier articulé je laisse durcir et étape 3 je vais récupérer le silicone et la plaque de Coyce et on récupère là la nouvelle position mandibulaire ce qui fait que le laboratoire de prothèse lorsqu'il va monter sur l'articulateur il n'a pas besoin de toucher à la tige incisive c'est déjà intégré en utilisant cette technique ça me permet aussi de retrouver la quantité d'usure qu'il y a eu le fait de relaxer les muscles de déprogrammer le patient en fait la mandibule va bouger légèrement dans les 6 dimensions de l'espace le Coyce va nous donner la verticalité quelle hauteur j'ai mais après le Tense et la déglutition vont nous donner en fait les 5 autres dimensions de l'espace quelle correction antéropostérieure je dois apporter quelle correction transversale je dois apporter et est-ce que la mandibule a eu des torsions dans les 3 dimensions de l'espace et est-ce qu'on les corrige ça c'est le Tense qui le donne pas besoin de manipulation de patient Tense déglutition faites le 2 ou 3 fois toujours sur le même point et à ce moment là c'est reproductible alors tout ça c'est tiré j'ai travaillé pendant des années avec cette machine là qui est un cassette cette machine m'a permis de mesurer plein de choses des positions articulaires des enregistrements d'occlusion pardon des enregistrements musculaires et le seul inconvénient de la machine c'est qu'elle coûte un peu d'argent et que ça peut faire un peu peur aux patients et donc on a essayé de simplifier pour obtenir quand même les mêmes résultats et on est arrivé à ce que je vous ai montré avant le coice et le tense donc quand vous utilisez le coice et le tense vous avez les mêmes résultats que quand vous utilisez le tense et le cassette donc j'ai enregistré la position mandibulaire d'Alexandre comment maintenant je vais pouvoir tester la nouvelle occlusion avant ce que je faisais gouttière lisse gouttière lisse de déprogrammation augmentation de dimension verticale la photo est un peu vieille c'était ce qu'on faisait il y a des années maintenant et puis quand le patient était confortable à ce moment là on transférait ça sur l'articulateur aujourd'hui en utilisant le tense et le coice on va gagner du temps parce que j'ai pas besoin de déprogrammer c'est le tense qui a déprogrammé la seule chose que j'ai à faire maintenant c'est de réaliser un wax up donc montage sur l'articulateur avec mon bordu et je demande au laboratoire le wax up le wax up esthétique et fonctionnel l'esthétique guidée par mon analyse esthétique du départ souvenez vous le mock up esthétique avec le DSD et la fonction avec mon tense et mon coice sur le wax up clé en silicone de réaliser et moi je repasse en clinique et en clinique on va réaliser des mock up des full mock up full mock up qu'on va laisser entre un mois et trois mois un mois si on a des usures qui sont d'origine chimique parce que c'est des patients en fait qui sont très adaptables et ils acceptent beaucoup de choses donc pas la peine d'attendre trois mois par contre sur des patients qui peuvent être des patients plus comme Alex des Bruxers ou des patients qui ont des symptômes musculaires ou articulaires à ce moment là je vais valider ma position pendant trois mois on a la clé en silicone donc comme ça reste trois mois je fais un peu d'etching un peu d'adhésif quand je dis un peu d'etching c'est pas etching sur toutes les dents sur toutes les surfaces c'est quelques points d'etching sur quelques dents juste pour un peu de rétention adhésif et on met en place pour réaliser le moteur maxillaire et mandibulaire lorsqu'ils sont faits les excès sont éliminés on arrive à l'étape d'équilibration les trois étapes d'équilibration le statique la mastication et vérifier la fonction de groupe fonction canine et propulsion donc ça ça fait partie des difficultés difficulté numéro 4 statique voilà le type de points qu'on veut obtenir contacts cuspides fausses des contacts pas des surfaces des points des contacts des cuspides qui viennent s'engrainer dans les fosses et on cherche à répartir sur toutes les dents si jamais il vous en manque une c'est très facile vous prenez un peu de composite flow et vous recréez la cuspide ça va très vite je laisse au départ une très légère béance antérieure comme vous pouvez le voir ici pourquoi je laisse la béance antérieure parce qu'il est possible que le patient cherche à déprogrammer un peu et à avancer à créer une légère antéposition et ça je le permets au patient donc en fait c'est la physiologie du patient qui va finir de positionner exactement la mandibule quand je dis une légère béance c'est à dire que quand je mets mon papier articulé quasiment 40 microns je vais avoir quelques contacts très légers et après si je prends le papier le film à 8 microns à ce moment là le papier va glisser d'accord donc 40 microns ça marque très légèrement donc c'est vraiment une très très légère béance on a fini d'équilibrer en statique la deuxième étape d'équilibration c'est la mastication donc ça c'est tiré des travaux de Marcel Le Gall de la mastication il faut absolument équilibrer la mastication on a des dents postérieures pour mastiquer et on mastique pas en claquant des dents on mastique en faisant un mouvement qui va de l'extérieur à l'intérieur si la mastication n'est pas équilibrée on prend du composite flow comme je suis en train de le faire là sur la vidéo et on va recréer les versants cuspidiens donc ça ça demande un peu de temps mais c'est indispensable pour le confort du patient c'est indispensable à retravailler savoir si vous êtes en sur-occlusion à la mastication ou en sous-occlusion si vous êtes en sur-occlusion qu'est-ce qui va se passer vous allez avoir de la casse c'est pour ça quelques fois qu'on a de la casse sur des couronnes qu'on fait on fait des couronnes on vérifie l'occlusion en statique ça a l'air correct on fait fonction d'une camine c'est bon ça marche sauf qu'on n'a pas vérifié la mastication et le patient va mastiquer dessus sur-occlusion dessus il ne va pas le sentir et au bout d'un certain temps quelques semaines on va avoir une fracture de fatigue équilibration de la mastication autopoïmérisation et puis vous faites à nouveau mastiquer le patient ce qu'on va chercher à obtenir c'est des trajectoires sur les prémolaires molaires et canines donc encore une fois ça c'est le livre de Marcel Le Gall je vous conseille vraiment d'avoir ce livre dans la bibliothèque de le lire et de le relire donc on voit au niveau des flèches vertes les trajets de mastication ce ne sont pas des interférences ce ne sont pas une latéralité je n'ai pas demandé au patient de faire une latéralité j'ai demandé au patient de mastiquer le papier articulé donc là on prend assez gros on prend du 200 microns pour que le réflexe de mastication arrive et on va avoir des trajectoires sur les molaires normalement les trajectoires se font sur le pont d'émail c'est pour ça qu'on a un pont d'émail c'est parce que c'est plus résistant pour écraser les aliments on va aussi avoir des trajectoires sur les prémolaires donc là sur la 14 par exemple au niveau de la flèche verte on est un peu en suroclusion c'est un peu trop fort et après très légèrement sur la canine équilibration de la mastication à droite et à gauche on peut repasser à la vidéo ce n'est pas vraiment nécessaire là c'est plus pour des raisons pédagogiques et la dernière étape de l'équilibration c'est contrôler soit la fonction de groupe soit la fonction canine et la propulsion mais si la mastication a été correctement équilibrée ça ça marche à 100% il n'y a pas besoin de retoucher le patient le patient le porte pendant 3 mois tout va bien il est confortable comment je fais pour finir mon traitement pour finir le traitement vous faites comme vous voulez à la vitesse que vous voulez le projet prothétique vous l'avez puisque vous avez le mock-up maxillaire et mandibulaire le sourire du patient a été validé c'est ce qu'il a en bouche le mock-up la fonction a été validée c'est ce qu'il a en bouche le mock-up fonctionnel et le postérieur équilibré avec la mastication donc vous pouvez décider de préparer 3 dents de venir réaliser 3 céramiques et de coller 3 céramiques vous pouvez décider de réaliser les postérieurs et puis plus tard les antérieurs les antérieurs et puis plus tard les postérieurs les préparations je vous le rappelle mais tout le monde le sait ça se fait à travers le mock-up pour rester le plus superficiel possible donc ça technique développée par Gallif Burel aussi par Pascal Magne donc vous allez faire les gorges de préparation à travers le mock-up et puis ensuite finir vos préparations quand vous faites les postérieurs le conseil que je vous donne pour les postérieurs la dent la plus postérieure avec un contact donc là pour Alex c'est la 8 vous voyez le contact sur la 8 en médias de la 8 gardez-le gardez-le et préparez cette dent au dernier moment donc là vous voyez je vais découper mon mock-up et je vais laisser la 8 parce que quand je vais enregistrer l'occlusion la position mandibulaire avec mon silicone le patient va vraiment être stable au niveau de la 8 et je ne vais pas risquer une remontée du condyle ou une déviation de la mandibule un peu vers l'arrière ça va être vraiment bloqué et donc on va enlever le mock-up alors j'aime bien mettre les mock-up assez blanc comme ça après on voit bien la différence avec la dent et ça m'évite de toucher la dent et d'enlever quand même suffisamment le mock-up c'est un cas qu'on a fait en 2015 et en 2015 on a essayé de travailler avec le digital donc c'est des cas que vous pouvez réaliser complètement en traditionnel et aussi aujourd'hui en digital alors en 2015 on a travaillé avec Sirona aujourd'hui on travaille avec Trichet en fait en digital qu'est-ce qu'on a fait on a fait l'empreinte digitale du mock-up ensuite j'ai préparé les dents ensuite j'ai fait l'empreinte digitale des préparations et on a enregistré l'occlusion avec le digital donc ça des fois ça peut être une difficulté en disant ok est-ce que je fais du digital est-ce que je ne fais pas du digital peu importe c'est des cas qui se prêtent très bien et au digital et à la technique traditionnelle on peut complètement tout mixer ce que j'aime bien dans le digital on le verra après sur les photos finales c'est qu'on va pouvoir copier le plus précisément possible les formes anatomiques du mock-up ici on a fait usiner l'usinage c'est de l'empresse c'est toujours de l'empresse que je vais usiner empresse multi qui est usiner et peint et ici vous avez les restaurations qui sont essayées et ensuite traiter traitement classique de la félismatique renforcée d'empresse vous pouvez utiliser ces systèmes là quand vous avez plusieurs céramiques à traiter c'est le style italiano en fait qui va vous permettre de traiter plusieurs céramiques à la fois ce qui peut rendre service voilà qu'on voit ici et vous allez poser la digue et venir coller si vous avez traité trois dents par trois dents vous collez les trois dents et puis la semaine d'après vous préparez trois autres dents si vous avez traité tout le maxillaire vous allez coller tout le maxillaire et traiter la mandibule plus tard c'est comme vous voulez à la vitesse que vous voulez je vous parlais de l'intérêt du du digital l'intérêt du digital c'est de pouvoir copier les surfaces anatomiques occlusales palatines du mock-up il n'y a rien de plus compliqué pour un prothésiste il faut imaginer on a le mock-up on a travaillé la mastication donc on a donné des versants des angulations particulières de nos formes occlusales et ensuite quand on ne travaille pas avec le digital on prend une empreinte du mock-up en bouche on donne ça au prothésiste on prend les préparations et on demande au prothésiste de venir copier et ils sont forts et ils copient très bien maintenant je pense que cette étape là de copie la machine le fait mieux que l'homme donc en fait la machine va pouvoir superposer les préparations et le mock-up et donc va pouvoir usiner ensuite la forme du mock-up et c'est ce qu'on a ici sur le guide antérieur ce guide antérieur là qui a été usiné je suis sûr qu'il est exactement identique au guide antérieur du mock-up ce que je dis là ça ne veut pas dire que je me passe du prothésiste ça n'a rien à voir mon prothésiste mon céramiste réalise toute la prothèse en aucun cas je ne fais moins de la prothèse juste c'est un outil pour essayer de copier au plus proche la physiologie du patient donc ici vous avez tout le travail d'état de surface du céramiste et de la même manière que le guide antérieur ici l'angulation des cuspides les dents ici c'est la copie du mock-up donc quand je colle je suis certain de l'acceptation des formes par le patient et enfin la restauration finale et le nouveau sourire d'Alex donc tout ce cas on l'a fait en 2015 ça a été publié dans le journal of cosmetic dentistry je crois que c'est en automne 2016 et c'est un cas c'est un travail d'équipe donc avec Florine Kofar Johanna Pop de Timi Chowara de Landcoff et puis Jérôme Bellamy et Christophe Hu deux céramistes français donc pour résumer ici le plan de traitement le plan de traitement écoute du patient que je n'ai pas marqué là mais je devrais le marquer parce que écoute du patient Digital Smile Design le Smile Design analyse et puis enregistrement de la fonction avec le COIS et le TENS et puis analyser les supports et la biologie et quand on traite on commence par la biologie et puis on fait les supports et puis quand tout est bien solide on fait les mock-up ça c'est très important parce que si vous commencez à faire les mock-up et après vous avez des tenons à déposer des implants à poser des grèves gingivales à faire ça va très mal vieillir et ça va être compliqué en termes de cicatrisation donc faites la biologie et les supports au départ et quand tout ça c'est sain à ce moment-là mettez en place les full-motsuels et puis après vous finissez la vitesse que vous voulez les préparations les empreintes pour ensuite coller les restaurations finales voilà je prends encore 10 secondes juste pour finir et remercier toute mon équipe parce que ce que je vous présente là c'est un travail d'équipe donc dans le cabinet voilà j'ai pas mal d'associés j'ai une équipe assez grande et à chaque conférence voilà je voulais les remercier du support qu'ils m'apportent et du travail qu'ils font au cabinet voilà je vous remercie énormément j'espère un jour vous rencontrer dans le centre de formation GAD Center vous avez l'email si vous avez des questions si vous voulez m'envoyer des questions et puis le site du GAD Center pour les formations merci à tous merci au revoir merci